Un exemple de devoir de contrôle numéro 1 en mathématiques pour les élèves de deuxième année de sciences, bien sûr. Donc, n'abdez pas l'exercice de l'année. Soit x et y, deux réels strictement positifs. Donc, x positif et y positif, donc strictement. Montrer que x, y sur x plus y inférieur ou égal à x plus y sur 4. On déduit que si x plus y égal à 2, alors x, y inférieur ou égal à 1. Déduire que 5 moins racine de 15 fois racine de 15 moins 3 inférieur ou égal à 1. Montrer que 8 sur racine de x plus racine de y au carré inférieur ou égal à 2 sur racine de x, y. Voilà. Donc, n'abdez pas l'exercice de l'année. On passe les autres exercices. Donc, nous allons faire un exemple. L'indication x positif et y positif. Donc, l'année. Montrer que x fois y sur x plus y inférieur ou égal à x plus y sur 4. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que x, y sur x plus y moins x plus y sur 4 inférieur ou égal à 0. Montrer que la partie est négative. Donc, maintenant, je n'ai pas le même dénominateur. Donc, 4xy moins x plus y fois x plus y sur 4x plus y négatif. Je n'ai pas le même dénominateur. C'est-à-dire, je n'ai pas le même dénominateur. C'est 4x plus y ou l'année 4xy ou l'année plus x plus y fois x plus y. Donc, comme x positif et y positif est 4, bien sûr, positif. C'est-à-dire, l'année, le dénominateur, il y a 4x plus y positif. C'est-à-dire, l'année, il faut montrer que 4x plus y, voilà, moins x plus y fois x plus y, elle est négative. Donc, l'année, je n'ai pas le même dénominateur, je n'ai pas le même dénominateur. Donc, voilà, voilà, tu n'a pas le même dénominateur, il y aят négatif. Donc, comment montrer que moins x au carré, voilà, donc moins y au carré, plus 2xy négatif. Donc, vach', je vais m'éteindre il. Moins x au carré, moins y au carré, plus 2xy égale. Noi, je vais m'éteindre height, donc, m'éteindre x au carré, plus y au carré, moins 2xy, hein, ? Donc, c'est égal, moins x au carré, moins 2xy, plus y au carré. sous la forme x moins y au carré donc c'est égal, bien sûr, il est égal moins, mais c'est que le moins par x moins y au carré or, x moins y au carré, elle est positive donc il est en plus de combien, bien sûr, plus de combien, inférieur ou égal à 0 voilà, donc, il est inférieur ou égal à 0 donc, ce qui donne l'exercice interne donc, voilà, ce qui donne que x, y sur x plus y inférieur ou égal à x plus y sur 4 voilà, donc, une part de la question de B en B, on déduit que si x plus y égale à 2 alors, x, y inférieur ou égal à 1 alors, je n'en vais bien d'après 1A, je n'en vais à dire x, y sur x plus y inférieur ou égal à x plus y sur 4 donc, je n'en vais à dire x plus y égale à 2 c'est que dans l'année, x, y sur 2 inférieur ou égal à 2 sur 4 donc, c'est-à-dire x, y inférieur ou égal à x plus y sur 4 donc, 4 sur 4, c'est-à-dire 1 finalement, donc, on a montré que x, y inférieur ou égal à 1 pour, bien sûr, x plus y, l'année, égal à 2 ok, alors, question 2, donc, on déduit que 5 moins racine de 15 fois racine de 15 moins 3 inférieur ou égal à 1 voilà, donc, l'année, bien sûr, Ahna, on déduit, c'est-à-dire que je n'est pas d'où les questions, l'oulé, ok ? donc, Ahna, on pose x égale à 5 moins racine de 15 et y égale à racine de 15 moins 3 donc, l'année, qui norme l'année, x plus y égale, égale 5 moins racine de 15 plus racine de 15 moins 3 donc, l'année, on trouve 5 moins 3, on trouve 2 donc, c'est-à-dire, l'année, x plus y égale à 2 question l'oulé, vérifier ok, on l'a, donc, la proposition l'oulé, x plus y égale à 2 donc, elle est vérifiée x plus y égale à 2 donc, l'année, vérifier aujourd'hui, nous avons l'année l'année 5 moins racine de 15 ou l'année racine de 15 moins 3 donc, la racine de 15, à peu près, 3,87 c'est-à-dire, l'année, elle est positive ou l'année, bien sûr, elle est positive donc, l'année, x positive ou y positive déjà, vérifier alors, les deux conditions de la question l'oulé, ni vérifier c'est-à-dire, l'année, on a x positive ou y positive x plus y égale à 2, vérifier c'est-à-dire, l'année, x fois y, plus qu'on est inférieur ou égal à 1 donc, l'année, x interne, elle est là 5 moins racine de 15 fois racine de 15 moins 3 inférieur ou égal à 1 voilà, elle est donc, d'après, bien sûr, la question l'oulé ok, nous allons dire, la question numéro 3 on va montrer que 8 sur racine de x voilà, donc, plus racine de y au carré inférieur ou égal à 2 sur racine de x voilà, donc, comment montrer que 8 sur racine de x plus racine de y au carré inférieur ou égal à 2 sur racine de x et greg donc, qui m'a dit, l'année, la question 1 tout simplement, je suis venu, maintenant, au même côté donc, je dois lire 8 sur racine de x plus racine de y au carré moins 2 racine de x et greg il se mette compte négatif donc, l'année, on a le même dénominateur c'est-à-dire, 8 racine de x et greg moins 2 fois racine de x et greg plus 2 racine de x et greg puisqu'x et greg elle est positive donc, sur racine de x et greg fois racine de x plus racine de y au carré il se mette compte négatif bien sûr, le dénominateur, l'année, elle est positif elle a le cas de x racine de x et greg positif ou l'année, positif donc, il faut dire négatif ok donc, l'année, tout simplement, il faut montrer que, donc, 8 racine de x et greg moins 2 x plus y plus 2 racine de x et greg elle est négative ok donc, je t'en rende l'année je t'en rende l'année donc, j'y est négatif 6.000-2 x moins 2 et greg moins 4 racine de x et greg qui est égalé l'année 8 tout l'année 4 donc, l'année, il faut dire moins 2x moins 2 y plus 4 racine de x et greg donc, je me recarge le moins 2 en facteur puis je t'appelais x plus y donc, vous recarge le année moins 2 puis je t'appelais moins 2 racine de x et greg voilà donc, il yit qui est égal moins 2 fois x racine de x moins racine de y au carré qu'est donc elle est elle est positif donc bien sûr que je dois les négatifs voilà finalement donc on a montré que 8 sur racine de x plus racine de y au carré inférieur ou égal à 2 sur racine de x y donc on passe l'exercice de résoudre dans r les équations suivantes donc l'équation loulanée valeur absolue de 1 moins 3 x égale à 4 x plus 5 b racine de 6 moins valeur absolue de x égale à racine de valeur absolue de x moins 3 cm pour x moins 2 plus 3 égale à x plus 1 ou un paramètre réel question de résoudre dans r les équations racine de 1 plus x au carré inférieur ou égal à x plus 1 et valeur absolue de 2 x moins 1 inférieur ou égal à valeur absolue de x plus 2 donc on va résoudre l'équation loulanée la valeur absolue de 1 moins 3 x égale à 4 x plus 5 b elle valeur absolue de 1 moins 3 x égale à 0 pour l'année 1 égale 3 x c'est à dire x l'infini donc ça c'est 1 moins 3 x b abal l'antier par exemple en appuyer pour balle l'antier pour 0 1 moins 0 elle est positif par exemple plus le moins 2 elle est positif donc n'est bien sûr plus qu'un positif bas de l'antier par exemple 3 donc plus qu'une négative je ne roue donc 1 plus qu'une mesure négative donc elle est négative c'est à dire valeur absolue de 1 moins 3 x donc l'année est positif c'est à dire 1 moins 3 x ou l'année négative donc moins 1 moins 3 x elle est bien sûr 3 x moins 1 voilà donc à quel coup on a fait valeur absolue puis je n'achète l'année dans deux intervalles donc l'année si x inférieur ou égal à 1 tiers donc je n'achète l'année la valeur absolue de 1 moins 3 x il est 1 moins 3 x égale à 4 x plus 5 et on va résoudre une équation simple et donc si x est supérieur à 1 tiers l'année bien sûr 3 x moins 1 égale 4 x plus 5 et on va résoudre une équation z simple donc l'année 1 moins 3 x égale 4 x plus 5 c'est à dire l'année donc je vais diminuer donc 4 x plus 3 x égale 1 moins 5 l'année 7 x égale moins 4 c'est à dire x égale moins 4 tiers voilà donc l'année bien sûr pour x inférieur ou égal à 1 tiers ok donc l'année startine x égale moins 4 tiers donc l'année et les solutions et pour x supérieur à 1 tiers alors l'année et les solutions alors l'année et les solutions alors l'année et l'année et l'année et les moins 4 tiens voilà donc qu'elle est qu'ils n'ont jamais une fonction de terre ou bien l'équation de terre donc l'année x plus moins 4 tiers j'en suis pas fini l'année donc j'ai l'année voilà donc pour x égale moins 4 tiers donc valeur absolue de 1 moins 3 fois moins 4 tiers quoi t'égale l'année égal donc valeur absolue de 1 plus 4 qui t'égale voilà ça ok donc l'année pardon j'en ai x plus moins 4 sur 7 l'année désolé donc moins 4 sur 7 voilà j'ai l'année moins 4 sur 7 juste une faute de frappe donc alors l'année x plus moins 4 sur 7 l'année donc j'ai l'année 1 plus 12 sur 7 donc elle est même dénominateur donc j'ai l'année 7 plus 12 il y a 19 sur 7 voilà donc j'ai l'année 4 fois moins 4 sur 7 plus 5 quoi t'égale l'année donc j'ai l'année moins 16 sur 7 plus 5 bien sûr que j'en ai même dénominateur donc 5 fois 7 il y a donc 35 35 j'en ai 16 on trouve des 9 sur 7 les mêmes résultats voilà il n'est juste vérification mouhème à vérification en fait nous n'en a pas fait une faute de frappe ok voilà donc nous allons prendre un petit b donc l'année donc le b est racine de 6 moins valeur absolue de x égale valeur absolue de racine de x moins 3 donc l'année 2 racine de 6 moins valeur absolue de x au carré bien sûr égal racine de valeur absolue de x moins 3 au carré. Donc, racine de x au carré, bien sûr, l'honneur, je n'ai pas cherché, c'est-à-dire l'honneur 6 moins valeur absolue de x égale valeur absolue de x moins 3. Donc, nous avons normalement l'étape à dire, nous avons évité, donc nous avons racine de A égale racine de B, c'est-à-dire A égale B. Voilà. Donc, l'honneur, voilà, donc 6 moins valeur absolue de x égale valeur absolue de x moins 3, c'est-à-dire l'honneur 6 plus 3 égale valeur absolue de x plus valeur absolue de x, donc est égale à 2 fois valeur absolue de x, ou 6 plus 3 lié à 9. Donc, 9 égale à 2 fois valeur absolue de x, c'est-à-dire l'honneur, valeur absolue de x égale à, donc, 9 sur 2. Donc, quoi t'égale x? x égale à plus ou moins 9 demi. Voilà. Donc, x égale plus ou moins 9 demi. Il y a même 9 demi ou bien moins 9 demi. Donc, S dans R égale ou bien 9 demi ou bien moins 9 demi. Voilà. Donc, l'état de l'équation, c'est m fois x moins 2, là, plus 3 égale x plus 1. Voilà. Avec m un paramètre réel. Donc, solution, c'est-à-dire en fonction de m. Donc, je t'artigne. Je t'artigne mx moins 2 m plus 3 égale x plus 1. Je t'artite les x m'a marre. Donc, je t'artigne mx moins x égale 1 plus plus 2 m moins 2. OK? Donc, là, c'est-à-dire x fois m moins 1 égale 1 plus 2 m. Donc, on a un facteur 2 fois m moins 1. C'est-à-dire, quoi t'égale x? Égale et x égale, bien sûr, là, si seulement si m est un mètre différent de 1. Donc, il y a un paramètre réel. Donc, bien sûr, pour m différent de 1. Il y a un m égale 1, c'est-à-dire 0. Donc, je t'artigne mx égale 1 sur m moins 1 plus 2. Voilà. Donc, il y a solution interne. Donc, x égale 1 sur m moins 1 plus 2. Et là, dans la question 2, il faut résoudre les équations. Donc, valeur absolue de 1 plus x au carré inférieur ou égal à x plus 1. Donc, l'année qui fait ce que je peux m'acheter de l'année, donc, valeur absolue inférieur ou égal à x plus 1. Donc, l'année d'acheter l'autre carré. J'y a un plus x au carré inférieur ou égal à x plus 1 au carré. Donc, 1 plus x au carré inférieur ou égal à x au carré plus 2x plus 1. On peut simplifier l'année par 1. On peut simplifier aussi par x au carré. Donc, je ne m'acheter pas. J'y ai un année 0. Voilà. Donc, ça, c'est 2x inférieur ou égal à super ou égal à 0. C'est-à-dire l'année x, bien sûr, super ou égal à 0. Donc, s dans r, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Donc, l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, l'année, c'est-à-dire l'équation B où il y a valoir absolu de 2x moins 1 inférieur ou égal à x plus valoir absolu, bien sûr, de x plus 2. Donc, l'année, je vais nous dire de tout le même côté. C'est-à-dire, valoir absolu de 2x moins 1 moins valoir absolu de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Valoir absolu de A moins valoir absolu de B inférieur ou égal à 0. Donc, l'année, c'est-à-dire l'année, j'ai mené à l'année ou l'année, j'ai mené à l'année. Bien, je vais mené à l'année comme juste l'année pour les intervalles ou en partie qu'à l'année, que je vais vous montrer donc 2x moins 1 égale 0 parce que x égale 1,5 et x plus 2 égale 0 et x égale moins 2. Voilà. Donc, l'année, c'est-à-dire 1,5 0 donc moins l'infini et plus l'infini parce qu'il y a valoir absolu de 2x moins 1 pardon, 2x moins 1 Donc, qu'il y a 1,5 qui n'est pas par exemple quand il y a 0 donc il y a un négatif par exemple quand il y a moins 1 donc il y a négatif ou pas positif c'est-à-dire il y a valeur absolu de 2x moins 1 il y a 1 moins 2x ou il y a 2x moins 1 OK ? Si j'ai l'année où il y a x moins 2 plus 2 donc ça n'est pas moins 2 donc bien sûr l'année 1 est 0 il y a x plus 2 avant le moins 2 par exemple moins 3 moins 5 elle est négatif ou pas elle est positive c'est-à-dire l'année valeur absolue de x plus 2 donc l'année elle est moins x moins 2 bien sûr l'année 0 ou l'année est plus tâtine est plus tâtine x plus 2 c'est-à-dire l'année 1 est 1 1 est 1 l'année 1 équation interne il y a donc tout simplement valeur absolue de 2x moins 1 moins valeur absolue de x plus 2 donc l'année fil-moins l'infini moins 2 je n'en rende 1 moins 2x voilà on rende 6 ni moins donc je l'ai plus x plus 2 et l'année 3 moins x raccouler bien on met le moins 2 l'1,5 on met le moins 2 l'1,5 on rende 1 moins 2x on rende moins 6 sin moins moins x moins 2 c'est-à-dire moins 3x moins 1 voilà donc l'année juste on rende l'1,5 on met l'1,5 c'est plus l'infini donc on rende 2x moins 1 moins x moins 2 et l'année x moins 3 donc voilà on rende l'intervalle il y a aussi x inférieur à moins 2 alors 3 moins x négatif c'est-à-dire x donc bien sûr l'année je dis 3 donc je dis 3 donc x supérieur à 3 voilà donc l'année est-ce que l'intervalle x entre moins 2 et 1,5 moins 3x moins 1 donc négatif c'est-à-dire l'année moins 3x inférieur ou égal à 1 donc je dis c'est-à-dire 3x donc x supérieur à 1 tiers voilà et pour x donc l'année supérieur à 1,5 donc x moins 3 elle est négative c'est-à-dire l'année x bien sûr est-ce que l'année est-ce que l'année inférieure ou égal à 3 ok donc l'année roudou benne où nous sommes à l'année où sommes nous dans l'intervalle l'année il y a x inférieur à moins 2 sommes à l'année x c'est-à-dire l'année est-ce que l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle de l'intervalle plus l'infini or nous sommes x inférieur à moins 2 donc l'année s dans r égale l'ensemble vide c'est-à-dire l'année impossible c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini moins 2 solution est-ce que l'intervalle 3 plus l'infini c'est-à-dire l'intervalle tenu l'autre pour x entre moins 2 et 1 demi donc l'année donc c'est-à-dire l'année solution est-ce que l'année est-ce que l'année c'est-à-dire l'année x appartient à l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini mais et 1 demi donc l'année c'est-à-dire ça c'est 0 ça c'est moins 2 et ça c'est 1 demi c'est-à-dire l'année solution est-ce que l'année moins 1 tiers donc à peu près l'année voilà donc l'année partie c'est-à-dire ça c'est moins 1 tiers juste c'est-à-dire partie donc l'année s dans r égale moins 1 tiers voilà donc 1 demi ok on va dire que l'intervalle qui est pour x bien sûr supérieur à 1 demi il est-à-dire que l'intervalle x est-à-dire moins l'infini et 3 donc l'année on va mettre pour x supérieur à 1 demi donc on va mettre 0 et 1 demi donc on va mettre l'intervalle pour x supérieur à 1 demi solution moins l'infini et 3 donc il est 3 donc quelle est solution donc c'est-à-dire un objet qui est parti 1 demi 3 donc l'année s dans r égale voilà donc 1 demi et 3 donc je suis à peu près les 3 intervalles donc nous allons nous allons l'ensemble vite c'est moins 1 tiers ça c'est moins 1 tiers et 1 demi et 3 donc ça c'est 3 donc s dans r moins 1 tiers 3 voilà donc s dans r égale moins 1 tiers et 3 voilà donc ça c'est la résolution de notre équation donc un temps dans l'exercice 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 soit abcd un parallélogramme construire les points mn et e tel que am égale à 3 quarts ab et an égale à 3 ind et ce égale à cn plus cn prouver que an égale à 3 quarts ad on dit dur que les droites bd et mn sont parallèles montrer que ce égale à 5 quarts c a dans la suite le plan est rapporté au repère cartésien donc a abad déterminer les coordonnées du point m et n retrouver alors le résultat du 2b lié en dit dur que bd et mn sont parallèles donc montrer que e a pour coordonnées moins un quart moins un quart la parallèle a an passant par m coupe cn en f montrer que le droit fn et m e sont parallèles déterminer les coordonnées du point f on va construire notre parallélogramme et m on va voir le exercice voilà donc bish n'e qudmou mabajadna bish n'e choufou donc kifish n'e jmou bien sûr n'houtou les points c'hia donc ça c'est notre parallèle logra bish tha ou n'e chou tassouyra c'hia la chater bax bish m n'e n'e chouf il donc f quid le tassouyra donc voilà les points etc notre style on tombe bien sûr ternou comme ça c'est le tassouyra tout no à l'écran tout simplement donc ça c'est notre parallèle logra donc c'est 1000 no a b c d donc ça c'est a b c et d donc l'année à construire le point m et n tel que je n'ai d'abri l'année où il y a m le vecteur a m égale à trois quarts de ab donc à la chambre j'y je n'ai l'ab et on a 4 parties ou juste trois quarts donc comment diviser un segment en quatre parties donc voilà ça c'est un deux trois et quatre donc on va construire les et qu'ils coupent ab donc fait les parties les donc un deux trois et quatre vous n'a m égale trois quarts de ab donc un quart deux quarts et trois quarts donc ça c'est le point m voilà et donc a n égale 3 n d voilà donc a n égale 3 n d donc a n égale 3 a c'est-à-dire a n égale 3 donc a plus a d qui est égale 3 a plus 3 a d donc a n c'est-à-dire a n moins 3 a égale 3 a d a moins 3 a c'est-à-dire 3 a n donc a n plus 3 a n égale 3 a d c'est-à-dire 4 a n égale 3 a d donc quoi t'égale a n a n égale 3 sur 4 a d voilà donc on a l'air donc c'est-à-dire a n égale 3 a n c'est-à-dire a n égale 3 sur 4 a d donc je 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 c'est-à-dire 4 c'est-à-dire 4 c'est-à-dire 3 c'est-à-dire voilà donc 3 quarts de ad donc ça c'est-à-dire un quart deux quarts et trois quarts voilà donc ça c'est un n déjà a n égale 3 d a n et le point e c e égale cm plus c n donc c m ça c c c c m c le vecteur c n fin le vecteur c n ça c le vecteur c n voilà donc c e égale cm plus c n donc l'année bien sûr j et on va déterminer le point interne lié le point voilà donc c n par allélogramme tout simplement le dupin donc ça c'est le point il est par les ou lié le point voilà donc question question 2 donc prouver que an égale trois cartes à d déjà donc pour construire le point on a montré donc ça c'est le 2 question b on déduire que les droites b d m sont parallèles donc finit b d ça c'est bien sûr pour monter le parallèle donc droite lignée b d ça c'est b d ou droite d donc le je met ta ou le fait donc d droite et droite donc m n finit m n voilà déjà ils sont parallèles donc ça c'est m n prouvé et les ces deux droites sont parallèles comment on va montrer que b d et m n sont parallèles il faut montrer les deux vecteurs b d et m sont collinières donc on va nous na plus am égale n relation de charles donc na plus am on va nous da plus ab égale db accol or n a n égale trois quarts de ad c'est à dire n a égale trois quarts de d a donc l'année ou an a z et nous am égale trois quarts de ab donc il n a l n donc j n tout simplement trois quarts de d a plus trois quarts de ab égale n m donc l'année n je m'en kache trois quarts en facteur je te pralli d a plus ab égale n m or d a plus ab db donc trois quarts de db égale n m c'est à dire d b et m n sont collinières donc donc sont collinières ce qui donne db et n m sont collinières alors l'année donc db parallèle à n m tout simplement ok tada les questions les bag on montre question c donc montrer que c e égale à 5 quarts de c quarts a e c égale 5 quarts de c a donc c e c e c e c e égale 5 quarts de CA. Déjà, nous nous sommes alignés. Donc, comment montrer cette égalité? Je nous choisis CE égale CM plus CN. C'est la définition. Comment construire le point E? Donc, il y a un point A. Donc, ça t'invite CA plus AM plus CA plus AN. Voilà. Donc, CA plus CA égale 2CA plus AM plus AM. AM, il y a donc 3 quarts de AB plus AN. Donc, AN a-tihili fioul. L'exercice a-tihili NA. Il y a 3 quarts de DA. Donc, il y a plus 3 quarts de AD. Voilà. Donc, qui est égale 2CA plus 3 quarts de AB plus AD. Or, il y a qu'il y a la rasse même telle. AB plus AD quoi est égale? Donc, ça c'est AB plus AD il y a AC. Donc, égale 2CA plus 3 quarts de AC. Or, 2CA c'est-à-dire qui est égale 2, voilà. Donc, moins 2 AC. OK? Donc, il y a juste moins 2CA. Donc, 3 quarts de AC qui est égale qui est égale. Donc, j'ai acheté 2CA qui est moins 2 AC plus 3 quarts de AC. Donc, même dénominateur. J'ai acheté moins 8 plus 3 donc 5 quarts de AC. Voilà. Donc, finalement, on a montré que CE égale 5 quarts de AC. Voilà. Donc, une part d'elle qui est sur la règle sur la jacqu'en figure. Question 3. Donc, dans la suite, le plan est rapporté au repère cartisier R, A, B, A, D. Donc, ça c'est A, B, A, D. L'origine, il y a A. Donc, A, B, A, D. Voilà. Déterminer les coordonnées des points M et N. Donc, on va déterminer les coordonnées des points M et N. Pardon. Donc, on a montré que A, N égale 3 quarts de A, D. Donc, on a montré dans le repère A, A, B, A, D. C'est-à-dire, on va déterminer la norme de A, M. Donc, quoi est égal à A, M égale 3 quarts et A, N bien sûr, égale 3 quarts. Donc, quoi est égal à les coordonnées du point M. Donc, X, M égale 3 quarts et X, N égale 3 quarts. Voilà. Retrouvez alors les questions de 2B. donc, la question de 2B je n'en fais l'année. Il va montrer que B, D parallèle à M, N. Donc, on va montrer que B, D parallèle à M, N. Bien sûr, dans le repère A, B, A, D. donc, A de coordonnées 0, 0 B de coordonnées 1, 0 D de coordonnées 0, 1 donc, et le point M de coordonnées donc 3 quarts 0 pardon, l'année c'est Y, N pardon, donc, l'année c'est-à-dire M de coordonnées 0, 3 quarts et N de coordonnées 0 l'année 3 quarts 0 voilà, un X ou l'année c'est 0, 3 quarts voilà, donc, l'année M 3 quarts est 0 et N c'est 0, 3 quarts donc, c'est-à-dire le vecteur B, D égale X, B moins X, D et Y, B moins Y, D donc, c'est-à-dire l'année X, B il y a 1 moins X, D donc moins 0 sur Y, B il y a 0 moins Y, D moins 3 quarts donc, qui est égale à 1 moins 3 quarts et le vecteur M, N égale donc X, M moins X, N et Y, M moins Y, N donc l'année égale X, M c'est-à-dire 3 quarts moins 0 et Y, M c'est-à-dire 0 moins Y, N moins 3 quarts donc, on trouve l'année 3 quarts 3 quarts ok voilà donc, quoi ? Et nous ces deux droits sont parallèles c'est-à-dire on va déterminer le déterminant entre les deux vecteurs donc, pour que ces deux droits soient parallèles les deux vecteurs sont collinières donc, l'année Y, B moins Y, D pardon c'est moins 1 voilà donc, c'est-à-dire moins 1 ok donc, l'année on va déterminer le déterminant de B, D M, N donc, égale 1, 1 moins 1 et 3 quarts voilà donc, moins 3 quarts donc, quoi ? T'es-à-dire l'année je dis donc, moins 3 quarts plus 3 quarts égale 0 le déterminant égale 0 c'est-à-dire les deux vecteurs donc, B, D et M, N sont collinières alors, B, D parallèle à M, N tout simplement ok montrer que E a pour coordonnées moins 1 quarts moins 1 quarts fini le point E donc, quand j'ai à la cimetière ça, c'est le point E donc, on va montrer les coordonnées du point E et du Houma moins 1 quarts et moins 1 quarts donc, l'année je n'ai pas une définition on dit CE égale donc, 5 quarts de CA donc, les coordonnées du point E c'est le Houma c'est le coordonnées qui est déjà donc 1 ok donc, quoi égale CE égale 5 quarts de CA je n'ai pas l'année mais on a 4 sur 4 de CA plus 1 sur 1 quarts de CA juste, l'année a l'année 5 quarts 4 sur 4 plus 1 quarts donc, l'année c'est-à-dire CA plus 1 quarts de CA ok donc or CE il y a CA plus AE racole c'est-à-dire l'année CA plus 1 quarts de CA égale CA plus AE donc ça c'est 1 et ça c'est 2 donc A et 2 donne CA plus 1 quarts de CA égale CA plus AE on peut simplifier par CA c'est-à-dire l'année AE égale 1 quarts de CA ok or sur le starting XE moins XA égale moins 1 quarts l'année égale 1 quarts de CA c'est-à-dire moins 1 quarts de AC donc égale moins 1 quarts de XC moins XA et YE moins YA égale moins 1 quarts de YC moins YA or quoi t'égale XA et YA donc 0,0 c'est-à-dire XE égale moins 1 quarts fois 1 donc c'est-à-dire moins 1 quarts et YE égale moins 1 quarts fois 1 donc moins 1 quarts voilà à la rate bien sûr A de coordonnées 0,0 et C de coordonnées 1 et 1 voilà les questions 4 donc la parallèle à AN là j'ai bien sûr une figure en terre la passant par M on va dessiner la parallèle à AN donc ça c'est AN et passant par M donc les nés voilà donc je n'aime les perpendiculaires ou les nés bien sûr je n'aime les perpendiculaires et qu'elles passent par le point M voilà ça c'est la parallèle à AN passant par M je suis parallèle coupe c'est N en un point l'IF ça c'est N donc ça c'est le point F ok donc montrer que les droites FN et ME finiront donc les nés FN et ME donc ME sont parallèles sont parallèles c'est-à-dire coupe coupe C'est-à-dire c'est-à-dire les trois points sont alignés montrer que FN et ME sont parallèles c'est-à-dire 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 montrer que je vois une fois FN je vois une fois Cn c'est la même puisque sont alignés donc Cn et ME sont parallèles voilà donc c'est-à-dire montrer que le vecteur Cn et ME sont collinières voilà donc là j'ai la figure en termes là on a les coordonnées de C de N de M et de E donc c'est-à-dire c'est N à quoi c'est égal voilà donc ça c'est le point N XN moins XE YN moins YE donc là il y a bien sûr 0 moins moins 1 quart donc plus 1 quart et YN donc 3 quart et YN voilà donc il y a 3 quart plus 1 quart c'est-à-dire les nés 1 donc égal 1 quart et 1 et le vecteur ME donc égal le point le point donc c'est 3 quart le point E c'est donc XE c'est-à-dire moins 1 quart moins 3 quart et moins 1 quart donc moins 0 on trouve moins 4 quart moins 1 moins 1 quart voilà donc C'est N le déterminant de C'est N ME égal donc 1 quart 1 moins 1 moins 1 quart c'est-à-dire c'est-à-dire 1 quart fois moins 1 quart donc ça c'est on va déterminer le déterminant donc 1 quart 1 moins 1 moins 1 quart pardon donc le déterminant juste faute liée XN moins XC donc XN moins XC voilà donc le déterminant tout simplement je n'ai plus tard Tini donc XN liée 0 moins XC C C et 1 donc moins 1 et l'année donc 3 quarts moins 1 voilà on trouve plus tard Tini moins 1 et 3 quarts moins 1 c'est-à-dire l'année moins 4 quarts donc moins 1 quart voilà ok donc l'année le déterminant de C'est N c'est-à-dire moins 1 voilà moins 1 quart et moins 1 moins 1 quart donc l'année je n'ai plus de C'est N moins 1 fois moins 1 quart donc c'est-à-dire 1 quart l'année elle est ici moins 1 quart donc égal 0 voilà donc déterminant égal 0 c'est-à-dire C'est N et M E sont collinières alors l'année C'est N parallèle à C E tout simplement c'est-à-dire c'est-à-dire parallèle à pardon C'est N parallèle à M E donc c'est-à-dire N question c'est-à-dire F N parallèle à M C'est-à-dire tout simplement tout simplement et déterminer les coordonnées du point F on va déterminer les coordonnées du point F donc l'année c'est-à-dire l'année c'est-à-dire M F parallèle à A N c'est-à-dire M F parallèle à A N passant par M donc c'est N F c'est-à-dire M F et A N sont collinières donc quoi t'égale M F égal donc X F moins X M et Y F moins Y M l'année c'est-à-dire X F là où j'allais moins X M donc moins 3 quarts sur Y F moins Y M c'est-à-dire 0 et quoi t'égale à N donc X N 0 moins 0 et Y N c'est-à-dire 3 quarts moins 0 donc le déterminant X F moins 3 quarts et Y F où l'année est 1 à 0 et 3 quarts donc ce qui est dans l'année il y a 3 quarts fois X F moins 3 quarts égale 0 donc c'est-à-dire X F égale 3 quarts donc l'année est-à-dire X F c'est-à-dire Y F donc bien sûr M E et F N sont parallèles bien collinières ou bien C N et F N kif kif donc N et F N sont collinières c'est-à-dire donc donc quoi t'égale c'est 1 c'est X N moins X C et Y N moins Y C donc quoi t'égale N donc égal X N c'est-à-dire 0 moins 1 Y N donc 3 quarts moins 1 donc kif égal moins 1 moins 1 4 sur 4 3 moins 4 donc moins 1 quart voilà ça c'est C N et F N donc X N c'est-à-dire 0 moins X F et Y N 3 quarts moins Y F donc kif égal moins X F lié moins 3 quarts et L N 3 quarts moins Y F le but c'est de déterminer Y F donc déterminons moins 1 moins 1 quart moins 3 quarts et 3 quarts moins Y F égal 0 c'est-à-dire donc moins 3 quarts plus Y F donc moins 3 sur 16 égal 0 voilà égal donc moins 3 quarts c'est-à-dire L N moins 9 sur 16 moins 3 sur 16 plus X F égal 0 donc L N je t'artigne moins 12 sur 16 plus X F égal 0 c'est-à-dire X F égal 12 sur 16 je peux simplifier par 4 qui est égal 3 quarts voilà donc X F égal 3 quarts Y F pardon Y F égal 3 quarts et X F égal 3 quarts donc F de coordonnées 3 quarts 3 quarts déjà qui n'a les figures internes donc on a montré que F de coordonnées 3 quarts 3 quarts voilà donc un exemple de devoir de contrôle numéro 1 en maths pour les élèves plaisir mané il y a sur science can rand kum aïe stif sart najmo ttas lub idar kli lanssah donc les langues sain moujout les koreksyon z moujout donc najmo tjuf wala donc kum partit chez mais à à à à à à Sous-titrage ST' 501